Bonjour et bienvenue dans ce face-à-face, un face-à-face underlectois avec deux représentants de listes incomplètes qui ne seront pas là au débat de ce soir mais qui sont là ce midi. On commence par vous, Giovanni Bordonaro, vous êtes tête de liste PTB à Underlect. Si vous êtes élu, quelle sera votre première proposition au Conseil ? Alors très concrètement, en tant qu'élu, nous voulons remplacer tous les contrats article 60 de la commune par des vrais contrats CDI, en commençant prioritairement par le service propreté qui est un gros problème. Donc on veut que la commune soit garante d'emplois de qualité et de vrais emplois plutôt que des emplois d'un contrat précaire, article 60, c'est une durée que d'un an seulement. Donc on veut faire cela pour avoir de vrais emplois mais aussi pour offrir une vraie perspective d'avenir aux travailleurs communaux. Et alors, par rapport toujours à la propreté... Oui mais là-dessus, comment vous financez ces emplois CDI ? Tout est bon, qu'est-ce qu'on fait avec le budget ? Donc avec le budget, on peut répartir de différentes manières. Et donc nous, on veut consacrer un budget supplémentaire pour le service propreté notamment, parce qu'on sait que c'est un gros problème au niveau communal. Et qu'à un moment donné, si on veut vraiment résoudre ce problème-là, on doit mettre de l'investissement, on doit investir dedans. Et bon, la commune Underlect trouve les moyens pour financer une marina avec des yachts. Nous, on pense qu'avec cet argent-là, on peut créer de vrais emplois. Donc on prend l'argent de la marina et on le met dans la propreté. Par exemple. Anne Mertens, de votre côté, vous êtes tête de l'ICDNV+. Alors qu'est-ce que vous proposez comme premier texte à voter au Conseil communal ? Le premier texte chez nous, ce sera plutôt une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ça commence avec les habitants. Il faut donner des explications aux habitants. Et là, par exemple, on a la coordination des services communaux. Là, il y a vraiment un atout pour tout le monde parce que plein de gens ne savent pas où aller pour une chose ou l'autre. Et c'est important. Par exemple, aussi, tout ce qui est IT, on peut aussi envisager ça, de mettre ça en place aussi à la commune. C'est-à-dire d'avoir des documents via Internet, c'est ça ? Oui, mais pas que les documents, c'est aussi, en fait, de passer et d'avoir des heures d'ouverture. Maintenant, c'est que le matin que c'est ouvert. Alors il n'y a pas tout le monde qui peut s'envisager à mettre ça en place. Alors vous avez eu des discussions avant de créer votre liste avec d'autres parties. Et pourquoi Anderlecht est une exception en région bruxelloise ? Pourquoi c'est la seule commune où il y a une liste CDNV ? Dans toutes les autres communes, le CDNV est avec le CDH, par exemple. On a fait des parlais, comme vous avez dit. On a fait des négociations avec plusieurs parties. Mais alors à la fin, quand on voit les programmes qui sont marqués soit sur la liste de Bourgremestre ou soit sur les autres parties qui nous ont contactés, il y avait quand même toujours des plans qui n'étaient pas en fait en lien avec notre idée d'investir dans la commune. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez sur votre liste Walter Vandenbosch qui est une forte personnalité ? Et c'est peut-être parfois les autres parties qui ne veulent pas nécessairement travailler avec lui ? Je ne pense pas que c'est tout à fait ça. Je crois que tout le monde sait bien ce que Walter Vandenbosch a fait pendant des années et des années dans notre commune. Bien, beaucoup de bonnes choses. Mais ici, justement, il va pousser la liste pour faire entendre qu'il est encore toujours là. Pour dire, hop, essayer d'y aller pour ce que CDNV Anderlecht va pouvoir faire dans notre commune. Mais ce n'est pas parce que Walter est sur la liste qu'en une fois, on avait des gens qui ne voulaient plus parler avec nous parce qu'ils l'ont fait. Très bien. On va poser maintenant une question au PTB sur sa liste. Le PTB ne se présente pas partout en région bruxelloise, seulement dans cette commune. Alors pourquoi Anderlecht ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un bourgmais socialiste à Anderlecht ? Pas du tout. C'est surtout par rapport à l'état de la section. Donc on est une section qui se développe depuis un petit temps maintenant. On a pas mal de projets en cours. On a eu déjà aussi des victoires sans même d'avoir des lus, notamment par rapport à des logements dans le quartier de Trèfle. On a poussé la commune à transférer 70 logements au niveau communal, au niveau social, pour tous les foyers Anderlechtois. Et donc c'est une section qui fonctionne très bien. On a plus de 120 membres et donc on est capable de présenter une liste avec de vrais projets, en étant présents sur le terrain, en étant en contact avec la population. L'objectif, c'est de tailler des croupières au PS ? L'objectif, c'est d'avoir un vrai parti d'opposition qui amène un vrai projet de gauche et social pour la commune au conseil communal. Alors, je vais poser une autre question sur votre programme, ce qu'on retrouve sur Facebook ou sur le site du PTB. Il y a quelques jours, vous êtes élevé contre le fait que les balayers communaux avaient le pouvoir de sanctionner les civilités. Et ça, vous ne voulez pas qu'ils soient sanctionnateurs. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils sanctionnent les incivilités ? Alors, dans un premier temps, on veut d'abord miser avant tout sur l'éducation. On pense vraiment que c'est avec le contact humain, avec un dialogue, qu'on peut vraiment lutter contre les incivilités et sensibiliser les gens. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut des agents de prévention qui font ce travail-là, d'éducation, de sensibilisation. Et éventuellement, si vraiment, il y a vraiment des incivilités fortes, on peut sanctionner. Mais les balayeurs de rue ont déjà un travail assez lourd comme ça. C'est un métier qui n'est pas évident. Et donc, on veut qu'il y ait une relation de confiance et de respect entre les balayeurs de rue et les habitants. Et donc, selon nous, on est très clair là-dessus, ce n'est pas aux balayeurs de rue de devoir sanctionner. – Donc, le balayeur balay, et qui sanctionne alors ? – Alors, qui sanctionne ? S'il faut vraiment sanctionner, je veux vraiment dire que d'abord, il faut éduquer la population. Mais si besoin, ce sont les agents de prévention qui doivent sanctionner alors. – Alors, vous êtes d'accord là-dessus ? – Je suis d'accord là-dessus qu'il faut sensibiliser. Mais ça, je crois que depuis des années, on le fait déjà longtemps. Il faut une éducation. Éducation, ça se fait à la maison, à l'école et en dehors de ça, dans les associations, par exemple, et tout ça. Alors moi, je trouve aussi que notre commune était quand même dans les journaux il n'y a pas longtemps en étant une des plus sales de notre commune. Bien que les chevilles disaient, j'ai quand même fait beaucoup. Je dis, oui, vous avez fait, mais vous n'avez pas fait assez, parce qu'autrement, on n'en sera pas là. Alors, il faudra aussi envisager de mettre plus de caméras. Et comme vous dites aussi, il faudra aussi les prendre au moment même. C'est ça qui est le plus dur. Parce qu'au moment où il y a la caméra, il faut directement pouvoir mettre une équipe pour les prendre, parce qu'autrement, les caméras sont là, pourquoi ? Vous, la prévention. C'est ça. Alors, Anne Mertens, pourquoi voter pour vous, plutôt que pour quelqu'un d'autre ? Je crois que nous aussi, on a plutôt un programme qu'on me connaît. Je suis une personne qui est fort sociale. Et je veux dire par là que je suis quelqu'un qui sort de ma maison. Je ne suis pas que là, en train de lire des livres ou de voir des projets, de faire des projets dans ma tête. Je vais chez les gens, je leur demande ce qu'ils veulent. Et j'essayerai à ce moment-là, ce que j'ai fait aussi maintenant dans le conseil communal pendant les six ans, les interpellations que j'ai faites. C'était des choses qui étaient facilement à pouvoir changer. Mais là, naturellement, il faut aussi que les autres, ça veut dire la majorité, écoutent. Oui, c'est plus simple qu'on est dans la majorité. Alors, on va passer à notre rubrique en un mot. Je vais commencer par vous, Anne Mertens. Je vais vous faire réagir, un mot évident, le bourgmès actuel, Éric Thomas. Comment réagissez-vous, en un mot, à son nom ? Avec Éric Thomas, j'ai comme beaucoup de Bruxellois se disent, c'est un succolaire. C'est un succolaire. Et pour vous, Éric Thomas, c'est ? La gauche caviar. Alors, deuxième mot, le Royal Sporting Club d'Anderlecht, le club de foot. Mobilité. Et vous ? Ça vous fait penser à quoi, le Sporting Club d'Anderlecht ? Moi, c'est le cœur de ma commune. Oui. Et dernier mot, Bistebrook. J'espère que ça ne restera pas que des idées. Non. Vous voulez que le projet se concrétise. Et vous, Joveny Bordonaro ? Ultra riche. Donc, c'est un projet avec des logements de luxe, avec une marilingue de yachts, qui ne répond pas aux besoins des Anderlechtois. Et donc, moi, je ne connais personne autour de moi qui va pouvoir s'offrir un logement dans ce quartier-là, avec un yacht. Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant du jour ? Donc, qu'est-ce qui vous différencie de Anne Mertens ? Je pense d'abord que, bon, le CDNV, moi, ça me fait penser, donc, alliance avec la NVA. Au fédéral, oui. Au fédéral, oui, bien sûr. Mais donc, attaque sur les pensions, à 67 ans. Il y a quand même aussi, voilà, une, comment dire, une alliance avec des gens comme Théon Francken qui mène d'une politique inhumaine. Donc, ça, c'est moi, c'est ça que ça me fait penser le CDNV. C'est ça, la différence. Et pour vous, Anne Mertens, qu'est-ce qui vous différencie du candidat PTB ? Je crois que dans le PTB, justement, comme on sait bien que c'est une des ailes, et nous, on est plutôt dans le centre, alors là, je pense aussi qu'il y a plein d'idées que vous voulez aménager, mais que, justement, vous allez être tellement droit devant que ce n'est pas faisable. Il faut faire un dialogue. Le dialogue, comme vous dites, c'est le fédéral que vous avez dit, parce que le fédéral, c'est pas la même chose que la Mertens-CDNV à Anderlecht. Très bien. Alors, je vais vous demander, pour notre rubrique suivante, si j'étais bourgmestre, on va commencer par vous, Giovanni Bordenaro. Si vous étiez bourgmestre et que vous vous trouvez le 1er janvier, enfin plutôt le 2 janvier, à faire une petite fête à la commune, et vous pouvez dire le premier mot aux agents communaux. Qu'est-ce que vous allez dire aux agents communaux ? Je pense que ce sera la garantie d'avoir déjà des emplois stables et de qualité. Je vous promets des emplois stables, c'est ça que vous allez dire. Oui, et que la politique communale doit être faite aussi avec les travailleurs. Ils ont aussi leur mot à dire, ce sont des travailleurs de terrain, ceux qui connaissent mieux que quiconque, comment se passe, quelle est la réalité. Et donc, je pense qu'on veut vraiment mener des politiques avec les travailleurs. Ils sont vraiment au cœur, c'est vraiment le cœur de la commune, du fonctionnement communal. Alors, Anne Mertens, je vous fais bourgmestre, et le 2 janvier, que dites-vous aux agents communaux ? Que ce seraient eux qui vont faire savoir aux gens comment cette commune va changer ou va améliorer. Parce que, justement, comme vous dites, c'est eux qui sont sur le terrain. Alors, à ce moment-là, c'est à eux aussi de connaître les problèmes ou les enjeux à prendre à charge. Alors, Anne Mertens, vous êtes 16 sur votre liste du CDNV+. Est-ce que c'est un échec du CDNV ou c'est un désintérêt pour la politique ? Non, on avait voulu, au début, passer à 47 personnes. Mais à ce moment-là, c'était pour vraiment dire, on va les mettre sur la liste. Pourquoi ? Pour dire que c'est monsieur, son fils. Non, on a pris vraiment les 16 personnes qui sont dessus. C'est des gens qui veulent vraiment s'investir à Anderlecht, qui sont de plusieurs quartiers de notre commune. On n'a pas que pris là. Donc, des gens motivés. C'est ça. Alors, vous avez au PTB la doyenne des candidates sur votre liste. Elle a 94 ans. Vous êtes contre la pension à 67 ans, mais pas pour les conseillers communaux, je vois. Non, mais elle se présente pour soutenir le PTB. Pas pour être élu. Écoutez, on sait très bien qu'on n'aura pas 47 élus. Elle peut peut-être faire plus de voix que vous. Peut-être, on verra bien. Quand on a 94 ans, qu'on ait beaucoup de monde à Anderlecht, non ? Écoutez, on verra bien le résultat et on discutera avec elle. Rapidement, quel est votre espoir en siège ? Écoutez, nous, on nous faisait une campagne offensive. Donc là, maintenant, on doit convaincre encore les gens à Anderlecht sur notre programme, sur notre projet. Donc, j'espère le plus possible. Je verrai bien. On verra bien. Je ne sais pas. Et vous, du côté de ces deux ? Nous aussi, naturellement, le plus que possible. On essaiera de retenir les deux sièges qu'on a eus cette fois-ci. De là, déjà, on sera très contents. Deux sièges au moins. Et dans quelle majorité êtes-vous prêts à travailler demain ? Avec l'EPS, avec le MR, avec qui ? Je crois que maintenant, déjà aussi, on voit que c'est un mariage forcé qui, peut-être, maintenant, va se refaire. Alors là, déjà aussi, on verra d'abord aussi... Est-ce qu'il y aurait une place pour vous si ça se refait ? Mais ça, ça sera au résultat, à voir où ils en seront. Donc, on verra le 14 octobre. Et vous, est-ce qu'il est possible que vous montiez dans une majorité avec le Bourg-Mestomac, s'il veut faire une majorité progressiste ? Nous, on veut avoir la garantie que les partis progressistes, comme vous dites, sortent du cadre libéral et qui se décident à investir pour répondre aux voisins des ordres électroits, pour créer des logements sociaux, des logements publics, pour construire aussi des écoles secondaires. Donc ça, je pense que c'est la garantie. Merci à tous les deux. On se retrouve demain avec un autre Face à Face.